Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le petit tournoi du lundi, c'est la reprise de la semaine, donc allons-y gaiement bien sûr. Alors bon, je prends le retour à cette heure-ci, bon, j'avais peut-être prévu de faire un peu plus tôt, je ne sais pas, mais bon, écoutez, on y va maintenant, en espérant qu'on puisse, bien évidemment, s'en sortir, et essayer de faire les choses bien, alors, bien sûr, je rappelle qu'il y a eu la petite fusion, évidemment, avec, notamment, les inter-serveurs, avec Flo, notamment, et au niveau de la combativité, il y a des sérieux clients, donc ça risque d'être un petit peu compliqué, mais, encore une fois, on va essayer de tout faire pour s'en sortir, bien sûr, et essayer de donner un petit peu le meilleur de nous pour qu'on puisse s'en sortir. Donc, bien sûr, je prends la relique, le petit refoulement, c'est important, et, c'est vrai que, au niveau de la relique, le P2, pour l'instant, elle n'est pas suffisamment développée, bien sûr, mais, ça viendra avec le temps, peut-être, donc, donc, laissez-moi. Allez, à tout de suite, ça. Ok, on est contre David Itali, alors, est-ce qu'on peut essayer de contrôler l'AP1, par exemple ? Alors, je pense qu'il peut potentiellement se permettre de laisser partir le Kakuzu, euh, sauf si, sauf si, sauf si, quoique, 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 on va essayer de lancer un éthique H également, ça combat, ça combat, ça combat, tout de suite, je pense qu'on peut essayer de lutter le mail off, je me suis concentré surtout sur les menaces de son équipe, enfin, je pense que c'est, je pense qu'il n'y a pas assez de, euh, bah, passe, 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 je ne sais pas, il ne faut pas que ça poursuive, là, il faut que, euh, il faut rester cool, ok, il faut essayer de volquer un moment, par contre, je pense qu'il y a un éthique, celui qui va partir directement, bon, ça s'est passé, si on se sent chez lui ou pas, que faites-vous, toujours passion, le moment, je pense que c'est, euh, réaliser notre âme, Oh il y a l'expiration de chacun c'est ça Oh non je me suis fait gueule Ok c'est compliqué Qu'est-ce qu'il y a Rizet, l'XV et le tâche J'ai l'impression que c'est compliqué de deux côtés Je crois que potentiellement le Chichu en place il n'a peut-être pas suffisamment de Chakra Pour se lancer Je crois que le CD a été ok Bon pour ça C'était compliqué on trouve tout chez un adversaire donc l'attention à quelqu'un qui a déjà gagné un match Donc il fallait tout cliquer Il s'agit de S4 Bon là faut faire attention au Minato Qui va régate Verzing Attention, attention, attention Je crois que c'est pas très important Je crois que c'est pas très important On peut essayer de parler un petit peu Est-ce que empêcher la barre du Jiria c'est peut-être intéressant ça Il y a beaucoup de Chafa au niveau du Tour 1 Je ne sais pas s'il y a pas la capacité de déconcer cette quantité de Chakra On peut même faire l'effet Frenoir On peut essayer d'aller chercher comme ça Pour les dégâts Pour les dégâts Pour les dégâts Ça ne suit pas Et je joue plutôt une fois en position Bits Donc euh Il y a trop de concurrents qui font en face Est-ce que j'aurais pu potentiellement en sortir Peut-être que mon outil du MED O Je l'ai pas lancé assez vite Il y a peut-être un petit peu de ça Ok 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 Hum Des équipes Ok Ok Indra il y a toujours 3 étoiles D'accord Alors Hum 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 Ok Ok Au niveau des talents Il faut reprendre le gamme action Au niveau des reliques La paix à la meilleure Très bien C'est vraiment bien Ouais Ouais non Voilà C'est que le MED O Puisque le MED O Il peut réussir à partir de deux ultis Dandis que Tsunade C'est un peu plus compliqué Et vu que le MED O On peut l'avoir à tous les coups Il n'y a pas besoin de pile de résurrection Ou quoi De résurrection pardon C'est peut-être C'est peut-être la meilleure chose à faire De notre côté là Allez On y va Bonne chance à nous Ah On trouve tout de suite Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais signe Ah C'est vrai que je n'ai pas eu le temps de 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 je n'ai pas de de devant le PC et question de faire le tourno-mat du coup pour essayer de compenser ça fonctionne pas comme ça mais vous vous avez compris tout de suite on est contre flot incroyable une équipe avec incroyable ok les dégâts de refouance à one shot ok ok qui est exceptionnel exceptionnel ah c'est c'est quand même puissant découverte de lit de lit de lit donc un master 2 points les bons dégâts je n'ai je n'ai que ça à dire ok alors notre ami flou et dans la danse donc que c'était incroyable qu'en combat en plus il n'a pas rempli comme ça c'est super le grand manteau au niveau des potions dans cette direction elle est c'est comme beau de voir un effet dégâts bon sens c'était exceptionnel j'ai déjà eu bien évidemment oui puis de résurrection parce que moi j'étais j'étais perdu dans les pensées là assez chou quand il reste une heure et quand même flo qui dans le tournoi qui va plonger à tout berzingue parce qu'on aura de deux victoires presque la moyenne oui donc je pense qu'on va on va rester là et on va pas forcément une idée de l'opin de résurrection pour l'instant je pense que si jamais je les utilise si je fais si tu fais une défaite tout de suite ça risque peut-être un petit peu déçu de les avoir à utiliser pour une petite petite défaite sur que bien évidemment le positif lorsqu'on a assez peu de pile de résurrection c'est c'est d'essayer d'accueillir plus de victoire avec un bien sûr histoire que histoire que ça envahit le plus la peine possible de gagner un maximum d'optimisation là dessus et donc il est toujours je sais que des fois je peux rester très longtemps sans avoir de nouveaux matchs donc je sais pas si je vais si je vais pouvoir finir avec le compte de fiendres en tout cas il y en a tout et en autotique passe donc on reste on reste tranquille bien sûr on reste étendu on essaie de ne pas trop lancer d'attaque fondard alors il y a un possiblement d'un boblement sur la tête mais pour l'instant rien n'est définitif j'ai envie d'y dire c'est pas mal après attention il y a du scaling c'est pas parce qu'il me fait voilà c'est un peu de dégâts maintenant que attention dans le futur ça peut on peut nous dire que les combats durs notamment avec le sasoko et compagnie attention qu'on le met et tandis que j'ai un reset de cd gratuit il y a suffisamment de chakra je lance un petit petit h20 pour entamer un petit peu les choses mais finalement on a cru donc donc ça s'est plutôt bien passé voilà je vous dis je vous dis à tout de suite ok on est contre street worker évidemment le travailleur de la rue j'ai l'impression qu'on peut quand même se méfier je vais essayer d'agresser un petit peu notre amie notre amie d'agara ok on essaie d'y aller j'ai un peu ce que vous avez les points de vie diminue très rapidement du coup j'ai un peu terrorisé par je le sens pas je le sens pas je suis terrorisé par le par la résurrection du rousel qui va certainement emporter un ninja dans la tombe et je pense que ça mêle ce coup qui est parce que notre adversaire il a le coup pour absorber le chakra avec la barrière ça va être compliqué le h20 pour faire gagner suffisamment de chakra donc je pense qu'on est dans ce qu'on est dans une situation d4 parce qu'on est tout à fait dans une situation d4 à l'actual je pense que madara il va rester debout je ne sais pas si on va pouvoir aller au bout ça me semble compliqué ça me semble compliqué attendez que je réfléchisse parce que peut-être qu'au prochain tour je vais pouvoir me servir de toutes les conçues de coco etc pour essayer de déstabiliser un petit peu j'aurais pas dû lancer cette ulti hachourage autant si j'envoie un ulti qu'a besoin en mode paratonnerre pour des lieux aux années à susciter ou pas on a une chance mais le temps n'est pas ça c'est parfaitement combotté en punaise c'était cette exception parce que si jamais on tue lui rousaine avec la mauvaise j'ai vu à chaque fois si c'est les poursuites où c'est le trigger qui déclenche mais qui empêche la séduction mais ok bon là où je pensais que le combat était perdu mais 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 ça c'est extrêmement bien c'est c'est extraordinaire c'est littéralement extraordinaire donc encore une fois et vis-à-vis de suandre je vais mais c'est flou évidemment sortir les compositions donc qu'elle se crée nous va jouer de manière je dirais je optimale bien sûr donc on a notre signe ici on a la team un peu début de tour avec hôpitaux roshima ou latsuma dé et donc on est une autre équipe avec le chichui l'antho six passes et le gare maillot de pain j'ai percé le saï costume de siandre je serais d'avis que dans une équipe maintenant on a besoin de perçage pour faire des dégâts et je pense que la team chichui gara saï est ce que c'est ça qui peut nous aider véritablement vous savez quoi on va tester on va tester on va tester on va tester et on verra bien donc pour le fait il n'est pas le fou le percé mais bon le plus un suffit et gardons un peu de protecteur pour la suite des opérations je pense que ça nous sera utile alors est-ce qu'on y va avec la team chichui direct au niveau des combos j'avais pas pensé à ça c'est peut-être c'est pas d'un niveau des combos à porter mais c'est peut-être pas sur une case résistance ça peut avoir de l'utilité c'est dans un peu plus temps qu'ils saillent ok 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 donc du coup le site pour chaque nia ninka femme sous la résistance de ça mais écoutez ça va être potentiel également la première fois que je teste le saïl et je me demande je pense que c'est c'est la team et à team culte qui est peut-être la moins impressionnante sur le papier mais bon ah je sais pas trop je ne sais pas trop quoi faire vous envoyez comme ça moi je vous dis à tout de suite ok on est contre liste gomme ok 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 et je dirais que l'adversaire le potentiel c'est embêtant c'est c'est madame ok bien évidemment j'ai choisi j'ai choisi le passif enfin le petit il y a invoqué lyon parce que je me suis dit bon on met des lions évidemment dans l'équipe de base au niveau des autos que j'estime que c'est beaucoup puissant de mettre des autos on remet un petit peu une couche vis-à-vis de vis-à-vis de notre ami en face et je me suis dit que finalement l'outil c'était vraiment pour être là où ça fait mal c'était là on pouvait mettre ça il parait donc les lions de notre côté pour se jeter sur sur l'adversaire je me suis dit que c'était peut-être c'était peut-être correcte ce qu'il ya beaucoup d'un an lorsqu'on prend plus trop les espaces en face dans en fait un vote pour rien quoi donc je m'étais dit que je sais qu'il y en a met tout en face et puis je pose pas de questions et puis dit bon bah jamais en face s'est rempli un rapport pour pas c'est c'est comme ça que comme ça que ça fonctionne mais je sais pas trop mais t'es dit que c'était peut-être un moindre mal de faire les choses comme ça écoutez moi je vous dis à tout de suite donc on est content c'est l'un d'acteur et je vous propose un auto donc attention au plus d'aider attention tout de même j'ai vu que notre agent en face à la combattant et la première ok après c'est maintenant il joue amoura il joue pas de perçage ou auto-talkie alors que c'est plutôt un perçage de soutien bien sûr donc c'est que ce n'a autant en face très bien on tente un peu le on va essayer d'allier un petit peu au couille d'eau il va peut-être m'interrompre je connaissais je connaissais je connaissais que l'auto honnêtement pour on va essayer de voir un petit peu de coin et en retour j'ai l'impression qu'il a upsédé le gars ça upsédé dans tous les sens je me suis dit ah tiens j'ai un timing pour lancer l'Utip Sai et je me suis dit ah peut-être que machin etc il y a eu le temps de réfléchir le temps de comprendre la situation et bien c'était ce que j'ai recherché je vais essayer de régler je vais essayer de rester je vais monter je vais ta manière je vais m'an airflow je vais te 所以 J'applique la stratégie de j'essaye de renvoyer et j'espère que ça passe. Une stratégie au demeurant assez... C'est vrai qu'il faut le faire sur les alliés, on apprend, on apprend, on apprend, on apprend que j'oussaille, pas de problème, pas de problème. Parce que là, on combatte moyennement, on va dire. Je pense que c'est normal, c'est... Ouais, 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 ouais. Ok. Ok. Oh, monstre, on n'a pas réussi de serrer. Là, il va nous lancer un ulti. Est-ce qu'on va pouvoir tanker seulement? Ok. J'ai pas réussi à lancer un ulti. Je pense qu'on a plus ou moins compris, bien évidemment. Ok, ok, ok. Impressionnant. Voilà. J'avais toujours le kamakiri, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Je vais essayer de faire les choses comme ça. On va prendre la composition blitz un peu, là. Histoire de taper du point sur la table. Avant de se faire one shot, certes, mais... Essayons. Tout du moins... Peut-être que si nous, on s'auto-persuade, peut-être que ça se passera mieux. En fait, je ne sais pas. Bon allez. A tout de suite. Ok, on est contre Grosse Potato qui est un sérieux client, me semble-t-il. Ok, donc on va essayer de paralyser là notre ami Indra. Par exemple. Et voilà, tout à fait. Et également le Chichi en face. Ok, 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 ok. Je ne sais pas trop qui ciblé entre le Garin et le Indra. Les deux sont compliqués. Peut-être que le Garin est fait. Il dérange un peu plus, peut-être. Il faut que j'essaye bien avec le Team Itachi pour que les fesses sont un petit peu plus en pitié. Ok. Un peu de Garin. Je ne vais pas pouvoir qu'il puisse revenir dans les Team Tom. Ok, on a suffisamment de points de chakra pour le Team Itachi, donc on va le faire. J'ai un peu hésité. J'ai un peu hésité. J'ai un lien. Parce qu'aussi il faut savoir, notre adversaire a la capacité d'absorber dans le chakra. Donc des fois ça va faire un peu plus compliqué. De se faire apporter du chakra, des fois c'est pas la panacée quoi. Oh mince. Ok, on va essayer d'envoyer un petit utilitage histoire de commencer un petit peu notre offensive. Ok, impeccable. Je ne sais pas comment expliquer avec l'adversaire. Je ne sais pas si j'avais l'avantage ou pas. Bon. Ça s'est passé, donc laisse go. A tout de suite. Ok, Groupe Potato, le retour. Donc on va bien évidemment essayer de bloquer notre ami Shichui. Et également notre ami Nidra. Quoique, 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 quoique. J'ai peut-être un peu overreact. Mais je conge sur le Jiraiya. Et on va essayer d'envoyer le Kittashi sur... Enfin, je vais peut-être un peu overact. C'est peut-être pas grave que le Jiraiya lance sa barrière. Ok. Il y en a un qui est tombé. Il ne nous embêtera plus. On va essayer de dépenser nos chakra dans l'espoir que notre adversaire ne nous l'absorbe pas. Et on va essayer d'envoyer le Kittashi sur le Kittashi sur le Kittashi sur le Kittashi sur le Kittashi. avec des fonds. J'ai l'impression que ça débute vraiment depuis que le Kittashi y a d'encuper lancé. L'emprisonnement, enfin les frilhettoise aux Kittashi aux Kittashi s'éliminaient à la guerre de Hsu, afin de faciliter l'adresse, alors pour produire en p.q. eh bien eh bien on y retourne à tout de suite ok 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 alors on va essayer de contrôler un petit peu le chichi en face le chichi n'est pas percé auquel je suis peut-être un peu trop précisé dans l'état actuel des choses impeccable j'ai utilisé l'utilisent contre geigetsu qui était la menace de son équipe impeccable à tout de suite ok on est contre saïne il a certainement la première tact mais si jamais et jamais mon multi passe passant sur l'indra de toute façon c'est qu'il donc donc il faut essayer et c'est énervé bien évidemment et il ya un petit peu trop dégâts pour nous malheureusement il reste quelques temps je serais bien intéressé pour voir la team chichi peut-être peut-être faire quelque chose de cool avec cette équipe c'est vrai que je vais jouer suite au draco à queue et maintenant avec l'absorption de chakra je pense que c'est plus intéressant on va peut-être utiliser le le chien pour faire pour faire petit trop fondement je crois qu'on en a besoin pour enclencher les poursuites du choubito notamment on va pas trop bénéficier du gama carré mais là je prévenis la survie j'ai l'impression que le bonheur de cette équipe c'est la survie avant tout donc on va voler le chakra pour que la de ça ne pense pas du petit et on va essayer de pratiquer des émobilisations avec les poursuites du choubito et et voilà gamme a carré peut-être une solution un peu trop offensive pour cette équipe diminue la résistance ça nous arrangerait bien mais j'ai plutôt un peu de ce qui est intrinsèque donc n'est peut-être pas si mal que ça sur des combats de long cours n'est qu'on peut punchy 3 millions 1 on va essayer d'invoquer minato mais en fait les espaces étaient déjà plus remplis on va essayer de se battre ça va être compliqué mais non bref est-ce qu'on va être capable de se soigner avec le même coup on va essayer de se protéger d'ablogue le vent du garard à part d'un conspire c'est une ok pour deux non est-ce que il y a ces gravages on a la tête C'est parti ! C'était compliqué ! À un moment, on a un peu manqué de chakra et on n'a pas réussi à se relever de cette situation qui était compliquée. Alors, on va réciter la team avec le Chichui. J'ai le sentiment de ne pas en avoir eu assez. Là, il est avec le gars, c'est ça. Et, on va dire un qui parle. C'est avec le hydra de base. On va essayer de se défendre un peu à partir de là. Ok. On va mettre le roi des tigres. Ok. Ok. Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir ? On est contre un double. Ok. Est-ce qu'on va réussir à ne pas être notre double ? C'est une question bien sûr. Est-ce qu'au niveau des lions, ça ne se passe pas super ? Et tout peut se passer. Est-ce que c'est un peu plus de deux lions. On va pas trop le faire. Est-ce que l'on a posé l'intérêt d'enfin d'un ulti ? Je suis sûr. Je n'ai pas tromper d'un ulti. Il n'y a plus de lions en face, mais il va en rester un, on va avoir les 48 points de chakras aussi. Donc là évidemment on a une situation qui est idyllique et un forcément. Il reste même deux lions. En deux j'ai envie de vous dire. Oui on a assez de chakras, excellent. On peut lancer un outil chez lui, je suis médisant, je suis médisant. Je pense que je suis trop médisant. Je suis un gars trop médisant. Il n'est pas assez bien, mais finalement ça se passe, ça se passe, ça se passe. Avec la consuite du tigre, ça va tout de suite un petit peu mieux. Le seul qui a essayé de faire des dégâts de l'adversaire c'est qu'il s'agit du SAG. Il faut que ce soit bon. Vous pensez. Donc là, ce d'un gris absolu, ce qui se fut dit en permanence. Je pense qu'une fois que le SAG était tombé, c'était, c'était fait. ouais je pense que c'était ok et mais du coup 5 sur sur les deux comptes exceptionnel et que et que la nouvelle fusion etc on a croisé des types sacrément énervé bien sûr on en basse vous bien sûr évidemment et puis voilà impeccable j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à très bientôt